Musique Oye oye braves gens, bienvenue sur notre nouvel épisode Aquaponie en route vers la productivité familiale. C'est la fin du mois de mars et on va faire le bilan tous ensemble. Alors en début de mois j'ai reçu mes petits alevins de perche, donc il y en avait une trentaine. J'ai fait grossir le système, j'ai mis un radeau, j'ai mis du NFT, il fallait rajouter des poissons. Voilà, c'est chose faite, les petits alevins vont aller barboter. Ils sont tout mignons, ils sont déjà d'une taille raisonnable. On va les mettre sous le radeau pour l'instant pour pas qu'ils se fassent manger par l'étanche. Et ensuite, dès qu'ils seront acclimatés et qu'ils auront un peu grossi, on ira les mettre dans le bac enterré. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va pouvoir produire un peu plus d'azote, ce qui ne fera pas de mal pour nos plantes. Sinon, au début de mois, il a neigé, il a neigé, il a neigé. Depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Forcément, les températures ne sont pas super hautes et on a un gros déficit d'ensoleillement. Alors, mes semis en hydroponie avaient été une catastrophe. Je suis revenu à la bonne vieille méthode de la terre des semis. Bah, devinez quoi, ça pousse bien. On va continuer comme ça. J'ai fait des semis de tomates, encore des tomates, des concombres, des aubergines, des poivrons. Alors, la ciboulette, je n'y arrive vraiment pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi 5,30€. J'ai acheté ça tout fait. Et j'ai installé 6 jolies bottes, 4 dans les tours et 2 dans la table à marée. Vous verrez ça sur la vidéo. J'ai vidé le radeau. J'ai mis tout ça, tout ce qui restait d'à peu près correct dans le NFT. Il y a les salades, le cresson fontaine, la moutarde japonaise mais qui n'est pas en super forme. Voilà. J'ai fait aussi une vidéo sur la réception de mes tours origamiques. Là, vous voyez les premières laitues suite à mes semis. On verra où ça en est dans la vidéo suivante. Alors, j'ai fermé ma chambre de culture. J'ai sorti le ginura qui était infesté de je ne sais pas quoi. Et heureusement, j'ai eu de l'aide de la nature. Mes petites bêtes à bon dieu. Vous voyez, une coccinelle qui vient se régaler. Donc, j'espère qu'elle va rester un petit moment pour nettoyer tout ça. Ça m'évitera de traiter. Bon, allez. On va faire un tour de la serre à fin mars que vous ayez une idée de ce que ça a donné. Donc là, il fait enfin beau. Ça fait plaisir à voir. Autant de lumière. Incroyable mais vrai. Alors, j'ai replanté pas mal de semis, de laitues et de choux petsailles. Donc, ils étaient encore assez petits mais je voulais absolument fermer ma chambre de culture pour diminuer la note d'électricité. Donc, voilà. Là, c'est des choux. Il y a encore un petit peu de bébête dessus là. Il va falloir que je traite ça. Là, j'ai mes laitues. J'espère que tout ça va pousser et bien s'acclimater. On va voir. Donc, on est passé de la terre en radeau. Sur la partie NFT, le cresson fontaine donne bien. C'est d'ailleurs super bon. Je ne connaissais pas. Les laitues, c'est celle de l'année dernière. Pas fabuleuse. Notre chouquel qui trône va bientôt toucher le haut de la serre. Peut-être falloir que je le bouge dans le bac de culture table à marée. Et j'ai une laitue qui est en train de monter en graines. Vous voyez. Très joli. Je vais peut-être la laisser d'ailleurs pour récolter quelques graines. Tout en bas, encore un chouquel, un peu de poiret. Voilà pour la partie NFT. Alors, sur les tours, on a de la poiret. Ça, j'en coupe. On voit la tour Zipgro avec la ciboulette que j'ai commencé à ratiboiser là. Donc, il y en avait 4 dans la Zipgro et 2 dans le bac de culture. On voit mes deux tours origamiques. La première, j'ai mis... Vous voyez là, laitue. Écoutez, ça prend bien. Vous voyez. La tour ne coule pas. On m'avait posé la question en commentaire dans la vidéo. Non, ça ne coule pas. Et ça ne coule tellement pas qu'à l'arrivée de la durite, ça va directement dans la tour. Il n'y a pas de Matrix comme dans le Zipgro. Donc, il n'y a pas de souci d'eau qui gicle quand il y a une formation d'algues. Alors, le choupette saille. Vous avez vu encore des petites bêtes dessus. Il va falloir que je traite. Ce n'est pas la super forme non plus, mais les semis n'étaient quand même pas fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien, voilà. La chambre de culture étant fermée, tout le monde va dans la serre. Il me reste encore des laitues à transplanter. La roquette est montée en graines parce qu'il fait froid le matin. Et puis après, il y a un peu de soleil. Même un peu beaucoup. Ça monte à 26-27 degrés. La ciboulette qui revient chaque année. C'est la deuxième fois. Et puis, on se retrouve avec les boutures de ginura qui sont quasiment toutes mortes, sauf les deux à droite là. Mes semis de salade. Là, vous voyez les aubergines, les poivrons, les tomates. Tout le monde dehors. Il fait un peu frais. Ça fait six jours. Là, ce n'est pas sorti. J'espère que ça va y aller. Et le ginura. Il va peut-être falloir que je le replante d'ailleurs. Je ne vais pas le laisser en pot vivre trop longtemps. Surtout que je crois que ça aime bien l'eau. Donc, voilà. Il va falloir que je replante tout ça. Bon, ben, voilà ce que ça donne à fin mars. Plus de chambre de culture. Tout est en serre. Les semis sont cette fois bien lancés. Mais il va falloir attendre encore un peu. Alors, sur nos magnifiques graphiques, on voit que la température de l'eau est encore un petit peu basse. Pour pouvoir produire beaucoup d'azote. Il faut à peu près 12 degrés. Température extérieure, ben, ça fluctue pas mal. Ça descend en dessous de 2 degrés. Puis ça monte à 28. Donc, ça faisait des gros chauds-frois. C'est pour ça que la roquette est montée en graines. Toujours beaucoup d'humidité. Hélas. Ce qui peut engendrer des carences en calcium. On en avait déjà discuté. Alors, pour la température de l'eau, en bleu le minimum, en rouge la moyenne et en jaune le maximum. On voit qu'enfin, en mois de mars, ça commence à remonter. On est vers 10 degrés quelque chose. Pour la température de l'air, eh bien, pareil. 10 et quelques. Donc, ça fait 3 mois que c'est quasiment identique. Température de l'air et la température de l'eau. Donc, il faudrait que ça monte un peu plus pour que ça pousse. L'humidité, elle, plafonne. Toujours au-dessus de 80 degrés. Ça, c'est un vrai souci. Les températures extérieures montant, ça va diminuer, heureusement. En termes financiers, eh bien, on s'enfonce encore un peu plus dans le rouge. J'ai mis 1 kg de nourriture pour les poissons. Donc, ça m'a coûté 10 euros. J'ai acheté ma ciboulette à 5 euros. J'ai eu quelques récoltes pour quelques euros. Pas trop d'autres dépenses. De l'électricité, évidemment. Donc, voilà. On se retrouve à moins 32 quelque chose ce mois-ci. Et pour le début de l'année, on est aux environs de moins 85 euros. Il va falloir que ça booste un peu plus les mois suivants pour compenser ce début d'année difficile. Mais bon, c'était prévu. Évidemment, on n'a pas beaucoup de récoltes sur les 3 premiers mois de l'année. Bon, ben voilà à peu près le résumé du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On est là pour partager, pour apprendre tous ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501